... Bonjour et bienvenue à votre atelier sur l'économie sociale et l'entrepreneuriat, l'artiste entrepreneur. Je donne ces ateliers-là depuis un bon bout de temps, sauf que j'ai fait mes devoirs. J'ai regardé vraiment qu'est-ce qui se passait en économie sociale et solidaire, puis au niveau des arts et de la culture dans les dernières années, pour encore là, vous mettre au défi, parce que moi, je me suis mis au défi, et aussi pouvoir... c'est un atelier, donc j'espère bien que ça pourrait être interactif. Tu m'as bien méchantée, puis je te remercie beaucoup, mais il y en a peut-être qui ne le savent pas. J'avais créé ma première entreprise qui s'appelait Mécénard, qui se voulait dans le milieu des arts, qui organisait des événements spéciaux. Dans le fond, c'est peut-être l'entreprise en scène de Simonic, maintenant. On faisait tout ce qui bougeait en événements spéciaux, mais on se concentrait sur la direction artistique de ces événements-là. Et de là, bien, toutes les... Mais, je ne sais pas si tu le savais, mais j'ai aussi travaillé pour Théâtre Action. Je suis impliquée à Vox Théâtre, et j'ai été la présidente fondatrice de la Nouvelle Scène. Avec mon chapeau d'entrepreneur, mais quand tu véhicules l'économie sociale et solidaire, on te regarde un peu comme une bête étrange, on n'a pas tendance à te reconnaître faisant partie de l'économie dure et pure. Puis, on va se familiariser avec ce qu'on entend par l'économie, comment se positionne l'économie sociale, puis comment se positionnent les arts et la culture là-dedans. Puis, depuis, j'ai créé deux autres entreprises qui travaillent seulement dans le développement de l'entrepreneuriat collectif, dans tous les secteurs d'activité, que ce soit les arts et la culture. Puis, vous allez voir, tu sais, comme, je ne sais pas, je dois avoir un cordon umbilical avec les arts, mais la première, ça s'appelait l'art du développement, et je travaillais dans tous les secteurs d'activité, et maintenant, mécène, qui est associée à mécénat. Mécénat était associé d'abord et avant tout avec les arts, et maintenant, s'ouvre à bien d'autres choses. C'était très intéressant, je ne sais pas comment vous avez trouvé la présentation en bas, mais moi, j'en ai pris une partie, puis quand on travaille dans le développement de la communauté, que ce soit au niveau des arts, de la culture ou dans d'autres secteurs d'activité, à un moment donné, ça nous frappe, le désir de tisser des liens au-delà de notre famille immédiate, comme elle le mentionnait, puis de tisser des liens aussi avec des gens qui ont des ressources. Puis souvent, les ressources, si on parle d'argent, c'est souvent le secteur privé. Et c'est pour ça qu'avec le temps, je me suis impliquée. Les logos qui sont là sont tous actifs, donc je fais à peu près 15 heures de bénévolat par semaine. Je suis impliquée autant dans l'économie qu'on appelle sociale que dans l'économie privée. Je reste au fait des nouveaux programmes ou des pistes de financement qui soutiennent le développement. Mais en même temps, je fais des liens avec des réseaux. Donc moi, quand quelqu'un m'approche, un peu comme parce qu'il y avait... En tout cas, j'ai découvert ça tout à l'heure, de créer des maillages pour recruter des gens d'affaires. Bien, informellement, en faisant partie des réseaux, ça m'a permis ça. Et pour mieux démocratiser l'accès au financement, bien, c'est pour ça qu'en francophonie hors Québec, il existe cinq plateformes en francophonie québécoise de sociofinancement, de financement participatif. Mais on en a créé une en financement hors Québec en juillet dernier. Il y a déjà dix projets en ligne, deux qui ont atteint leurs objectifs de financement. Et je vous invite encore là à vous en servir. Le plan de l'atelier, je n'innove pas, j'ai pris nos mots dans le titre et je les ai décortiqués parce que je me suis dit, si on veut faire un sens à tout ça, on va y aller par étapes. On va parler d'économie sociale, on va parler d'entrepreneuriat et on va parler du contexte, du concept émergent que peut-être certains ou certaines d'entre vous ont déjà entendu, mais l'artiste entrepreneur. Il y en a même qui poussent ça aussi loin que art-entrepreneur. Il y en a-tu qui l'ont déjà entendu, celle-là? Oui, c'est le fun, je vais vous faire parler. Qui est financé à 100 % par des subventions? Levez la main. 99 %? Ça, c'est avec l'ensemble de votre budget. Vous avez quelqu'un, plein temps, loyer, votre programmation est toute payée. C'est pas pire. Donc, on déménage tout après ce que je m'en souviens. Pourtant, je viens de là. Alors là, je viens de là, mais je sais qu'il n'y a pas tant de ressources que ça. Non, 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 non. Donc, personne d'autre, à part 99 %, 80 % financés? Oui. Oui? 60 %? 80 %? 80 %? 50 %? 40 %? 40 %? 30 %? 40 %? En 30 %? 40 %? Parfait. Ça dépend du financier, j'en sais ça, du financement public? Public, public. C'est une fondation qui ne répond pas là-dedans? Bien, ça dépend. La fondation Trillium, elle est publique. Les autres fondations sont privées. Bien, Trillium, elle... Je suis plus dans cette zone-là. 40? Oui. OK. Puis toi, 35? En fait, oui. C'est non-là, c'est un antithé, oui. Mais l'organisme, c'est qu'elle... Parfait. Donc, votre 45, 35, 40, vous le financez, la balance 55, 60, comment? Revenu autonome. Puis qu'est-ce qui rentre là-dedans? Regestion de billeaux, revenu d'inscription, d'adhésion aux ventes de publication, des fondations privées, des revenus d'inscription aux activités. D'autres choses? Comment dire? Oui, comment dire, comment dire, comment dire, comment dire, comment dire. Donc, on va se lancer dans parler de l'économie, parler des formes d'économie, parce qu'on a déjà fait référence à l'économie publique. Donc, il y a l'économie publique, bonjour. Pas de problème, il vient de joindre à nous. Public, privé et social. Et après ça, on va rentrer plus dans le bain. Et j'ai fait plus de diapos que j'en aurais besoin. Donc, n'ayez pas de crainte. S'il y a déjà quelque chose qui a été dit, je risque de sauter par-dessus. Quand on parle d'économie, comment vous vous sentez? Bien, pas bien? En tout cas, il y en a qui brûlent leur argent. Il y en a d'autres qui s'arrachent les cheveux. Il y en a d'autres qui disent, c'est pas pour moi. Puis moi, pendant des années, je me suis dit, l'économie, c'est tellement loin de nous. Sauf que l'économie, c'est vraiment, chacun et chacune d'entre nous, on a des actions, des activités dans toutes nos journées qui fait qu'on s'inscrit dans cette économie-là. Petit livre, le fun, si jamais vous voulez vous familiariser à l'économie, c'est le petit cours d'autodéfense en économie. Très, très bien fait. Comprendre l'économie ne devrait pourtant pas être si difficile. Après tout, la science économique s'intéresse tout simplement à la manière dont on travaille, à ce qu'on produit, à la façon dont on assure la distribution et au bout de compte, à l'usage qu'on en fait. Donc, quand je vous disais, l'économie est dans notre quotidien tous les jours, c'est vraiment dans notre quotidien tous les jours. Bon, on a déjà fait référence à l'économie publique. Moi, j'avais fait référence à l'économie privée. Puis on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui se situe dans l'économie sociale. Si on regardait la pointe de tarte de l'économie privée, puis là, restons le focus, art, élargie, art, médias et tout ça. Dans notre sphère à nous, artistique, culture, si on avait à nommer des beubites qui s'inscrivent dans l'économie privée, à qui on pense? Dans le privé. Les philanthropes, c'est quoi, les philanthropes? Bien, ça peut être les mécènes, mais aussi les entrepreneurs, les gens qui croient dans une convention, puis qui décident d'investir dans leur propre chef. OK. Donc, les mécènes ou les philanthropes, ils vont peut-être gérer des petites entreprises locales ou des moyennes entreprises ou des très grandes entreprises. KPMG et compagnie, ce sont des grandes entreprises de l'Ouat et Touche aussi. Puis, oui, il y en a qui vont avoir le goût d'être socialement engagés dans leur milieu, puis ils vont faire des dons ou ils vont même créer leur propre fondation privée, ils deviennent des philanthropes. Pensons dans le milieu des arts et de la culture. Non, nous en dons un, juste... Oui? Toutes les boîtes de production à peu près, cinéma, à part les co-ops, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont co-ops. D'autres choses, dans le privé. C'est-à-dire qu'il y a des maisons d'esprit. Hum-hum. OK. Les artistes individuels, ils sont où, elles autres? Bien, ils sont. C'est des travailleurs autonomes. Bien, ils ne sont pas dans le public. Puis, ils ne sont pas dans une démarche collective. Donc, ils seraient très près du cercle, parce que ce sont des entrepreneurs individuels. Ils sont à leur compte. Ils sont des travailleurs autonomes. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on pense? Dans l'économie publique, maintenant. C'est pas privé. Ah, tu penses à quelqu'un? À choix d'autres privés et publics, les maisons d'édition. Parce qu'ils ont amené le mandat commercial. Oui. Mais en même temps, certains sont subventionnés par les différentes instances. On va parler du public, puis tu vas voir. Moi, je te dirais qu'ils sont plus dans l'économie sociale, plus près peut-être du privé, à cause de cette dimension-là, d'être vraiment dans le marché. Mais ils ne sont pas dans le public. Tout ce qu'on entend de l'économie publique, à quoi pense-t-on? À l'heure de fonds. Ça peut être la municipalité, ça peut être quand on a, voyons, les Comtés-Unis de Prescott-Rustle, un gouvernement régional, un gouvernement provincial, puis un gouvernement national, dans notre cas. Puis il y a même des structures internationales qui pourraient s'inscrire dans le public, qui financent aussi localement. Est-ce que les OSPF, les entreprises, la PCM, s'inscrit-tu dans l'économie publique? Parce qu'on est, tu sais, on est dans le problème, c'est... Oui, bien là, regarde. Public, est-ce que je vous ai nommé? Les organisations encore? Encore. Donc là, on va aller dans le social. Est-ce que ça va pour le privé, puis le public? Public, c'est vraiment l'appareil gouvernemental. Exemple, ils prennent nos impôts. Leur grosse job, eux autres, c'est leur redistribuer cet argent-là pour répondre à des besoins dans la communauté. L'éducation, la santé, tout ça. D'accord? Mais ce sont des gens qu'on élit au niveau municipal, régional, provincial et national. Et on a les différentes structures. Un hôpital n'est pas public. Il est financé par nos impôts, mais il a une structure de l'économie sociale. Une maison d'édition, c'est une organisation ambinocratif. Elle s'inscrit dans l'économie sociale. Vous voyez que la pointe de tarte de l'économie sociale est aussi large que les autres, premièrement, parce qu'on veut commencer à montrer au monde que c'est une économie qui prend sa place et qui regroupe des milliers et des millions de personnes. Et c'est plus d'un milliard à travers le monde, en passant, qui s'inscrivent dans ces économies-là. Donc, on voit qu'il y a un côté de notre tarte qui est plus près du public, puis un côté qui est plus près du privé. Dans cette ligne-ci, ou cette partie de la tarte ici, qu'on appelle l'économie familiale, il y a aussi l'économie grise, là, en dessous de la tarte, des choses qu'on ne peut pas informer, c'est pas vraiment l'économie sociale. Vous voyez, l'économie sociale arrive ici, là. Donc, il fallait quand même garder une pointe de tarte qui tient compte qu'il y a toute une économie informelle. C'est sûr que, je ne sais pas si tu es originaire natif d'ici ou d'ailleurs, je ne veux pas te pointer, là, mais quand je fais cette tarte-là en Afrique, par exemple, je reviens du Maroc, bien, l'économie informelle, ça pourrait être toute cette partie-là. Toute une économie de proximité, gérée par et pour du monde, puis qui se crée de l'emploi ou qui se crée des revenus, puis qui n'est pas contrôlée par personne. Nous autres, on sait qu'il y en a une partie, je n'ai jamais vu de chiffre encore qui nous dit quelle est la forme. Ça l'a inclus, tout le monde, là, qui est dans l'informel en passant, là, je ne veux pas, les mafias jusqu'au... le travail au noir. Après ça, vous avez des organisations de bienfaisance ou des organisations communautaires qui ont vraiment une mission sociale, qui ont vraiment une raison d'être au niveau social communautaire, qui répondent à des besoins de la communauté, mais qui n'entreprennent pas. Ils n'ont pas besoin, eux autres, un peu comme vous autres aujourd'hui, à 99%. Vous n'avez pas besoin de vendre des produits et des services pour diversifier vos sources de financement. Vous réussissez à vous financer, soit par des subventions ou la contribution de vos membres, puis vous êtes plus dans le communautaire, où on dit tout ce qui est sociétal. Après ça, on se rapproche du privé. Cette partie-là, c'est que là, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'organisations qui entreprennent. Quand on voit 35%, 45%, 55%, 60%, on n'avait pas le choix. Si nos organismes répondaient réellement à un besoin de la communauté, même, toi, c'était quoi encore, 25? 25%? Non, lui? Oui? 80 pour le cinéma. Donc, quand on a diversifié nos sources de financement, qu'on a à vendre des produits et des services sur le marché, on va l'explorer un peu plus tout à l'heure, on se rapproche ici des activités commerciales. Donc, une maison d'édition qui est un organisme abidocratif serait ici. Elle vend des produits et des services, elle vend des livres ou elle vend des disques ou elle vend des CD. Elle est vraiment dans une logique commerciale pour diversifier ses revenus. Ça ne l'empêche pas à cause de sa structure légale d'avoir accès à des subventions. OK? Puis après ça, pourquoi les coopératives sont des deux côtés de la tarte? C'est qu'il y a des coopératives, souvent les grandes, plusieurs disent, font partie de l'économie sociale. Puis il y en a d'autres qui disent, non, 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 des grandes entreprises coopératives, comme la grosse coop agricole de l'Ontario, des choses comme ça, sont plus dans le privé. Selon les pays, on rend toutes les coopératives dans l'économie sociale. Puis dans d'autres pays, les coopératives à but lucratif, parce qu'on peut avoir des coop à but lucratif ou à but non lucratif, on le met dans le privé. Donc, c'est un tableau évolutif. Ça a été fait en Angleterre par Joint Peace, mais c'est un outil qu'on peut faire vivre en mettant les noms de nos associations. Ce qu'on se rend compte, par exemple, la partie de tarte qui était ici, là, qu'on parlait d'économie sociale, des organisations ou autres entités qui ont des activités sociales, qui ont une mission sociale, mais qui diversifient leurs revenus par une variété de pratiques, Donc, il y a plein de monde qui sont en train de donner des noms à ça. Est-ce que vous reconnaissez des noms qui sont sur la diapo? Oui, quoi? Lequel? Non, bien, je suis chance à l'analyse. Ah, OK. Oui, il y a des mots-là qui reviennent. Toi, t'as reconnu un nom, un mot? Bien, franchement participatif. Ce qui est quoi? C'est d'aller solliciter, j'imagine, au niveau de la communauté, un peu le socio-financement. Donc, de penser que l'argent pourrait juste venir d'une source publique, une subvention, ou d'une source privée par un don, une subvention, un don, une contribution ou une commandite, tout d'un coup, oups, on sert de l'Internet pour dire, dans le fond, toute la planète pourrait contribuer à notre projet si notre projet est fascinant. Donc, oui, c'est une économie qui a émergé de cette façon-là de penser que la collaboration est au cœur du projet. Quoi d'autre? Économie latérale. Dans quel sens? Bien, d'acheter, qu'est-ce qui fait chez vous, puis appuyer les commerçants, puis les artistes, fait chez vous. Économie créative. T'as déjà entendu ça? Ah, bien oui. Puis ça veut dire quoi? Bien, plusieurs choses, mais notamment, pour moi, c'est d'aller chercher, d'après, d'aller chercher des économies, si vous voulez, ou dans le sens classique d'entrepreneur, mais étant d'une base créative. Donc, soit créer un besoin, soit un brand, ou même un objet d'or, etc. Et donc, l'économie est créative, c'est vraiment... Quand on veut essayer... Oui, puis on veut sortir un peu des sentis battus, là, de la façon que l'économie dure et pure se fait, on amène l'innovation, de la créativité là-dedans. Je veux vous dire, ça crée un peu de confusion d'avoir tous ces termes-là présentement, parce que là, le monde est dit, bon, voyons, il y avait-tu trois formes d'économie les plus connues, là, le public, le privé, qu'on connaît tous, puis le social, qui est toutes nos associations. Ça regroupe une variété d'activités sociales et économiques. La majorité sont collectives. Et tu as raison, les deux seules qui peuvent autant ramener de l'économie privée, la petite entreprise privée ou l'entrepreneur privé, c'est dans l'économie créative et dans l'économie locale. Parce que dans l'économie locale, on veut soutenir notre économie locale. On dit, soutenez vos artistes, qu'il soit un entrepreneur, un travailleur individuel, ou la coopérative, ou la maison d'édition, achetez local, pour plusieurs différentes raisons, soutenez votre économie locale. Là, on voit une variété de pratiques. Pourquoi je les présente, ces termes-là? Parce qu'en Ontario, on est vraiment à la... C'est pas la même chose au Québec, en passant. Au Québec, on dit, économie sociale ne se réfère qu'à des démarches collectives. Donc, les deux, trois personnes qui sont ici du Québec, quand vous allez lire économie sociale sur quelques documents, que ce soit, incluant votre loi qui vient tout récemment d'être votée, ce n'est que dans une démarche collective. En Ontario, et dans quelques autres provinces, on est en train de faire plein de projets pilotes, présentement, financés par le ministère du Développement économique, METI, par aussi des initiatives qu'on a pu l'appuyer aux entreprises sociales, en disant, nous, on ne sait pas trop ce que ça va être, donc on va financer toutes sortes de choses. Donc, on va financer des organisations, on va financer des coopératives, mais on va aussi financer des entreprises privées à mission sociale. Quand vous entendez ça, entreprise privée, mission sociale, de quoi vous pensez qu'on parle? On parlait de la FAB tout à l'heure, qui est une entreprise privée qui appartient à une personne. C'est privé. C'est un studio. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la chanson d'artistes, il fait de la production d'abord. Puis il a toujours son studio aussi? Il fait les deux? Oui, bien, il avait un mandaline, il avait un... Ah, bien, c'était dans ses plans. Il l'a jamais fait de bord. Allo, Éric! Donc, c'est un gérant d'artistes. Lui pourrait dire, je crée des emplois à des artistes qui, dans le marché, ils sont exclus du marché dominant des arts. Est-ce que c'est vrai? C'est difficile de pénétrer et d'avoir du temps d'antenne aussi, ça, ça. Donc, dans la définition du gouvernement ontarien présentement, une entreprise privée à mission sociale, c'est que ça demeure une structure privée, mais on se donne une mission sociale. On va peut-être faire des choses un peu différemment pour aider du monde à se créer de l'emploi, à avoir des débouchés, à se positionner sur le marché. Pourquoi je vous dis ça? C'est que le mot économie sociale évolue même, puis nous autres, on est Ontario-Québec à un côté de l'autre, évolue de façon différente d'une province à l'autre. Je le répète, Québec, c'est dans une démarche collective. Ontario, c'est la démarche collective, mais on embrasse aussi la démarche individuelle, ça, l'admission sociale. C'est intéressant, parce que quand on parle des maisons d'édition, en fait, 95 % des maisons d'édition en portant notre pays sont des entreprises privées. En Ontario, c'est pas le cas. La plupart de nos maisons d'édition sont des OBNL, mais en Québec, ça n'indique presque plus des maisons d'édition ACA. Mais là, je comprends que dans la définition de l'économie sociale québécoise, ils ne pourraient pas être inscrits comme des entreprises d'économie sociale. Non, non. Ça serait des entreprises privées, mais même pas entreprise privée à émission sociale, ça n'a pas de place en définition de la loi même au Québec. On le reconnaît dans le privé. Puis je ne sais pas si vous m'en remarquez, mais dans les dernières années, il y a eu plein d'autres définitions des entreprises privées socialement responsables puis des affaires de même. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de privés qui vont avoir le goût... Je vais coller les chaises. Qui vont avoir le goût de... Oui, merci. Fiu! Faut le temps, je suis en bouche. Il va y avoir des entreprises privées qu'on se rend compte que même si pendant 15, 20, 30 ans... On a toujours eu des commandites puis des dons pour nos festivals, pour nos événements, une programmation. On voit toujours plein de logos en bas des gens qui vont nous contribuer de l'argent. Mais il y a du monde à un moment donné puis ça rejoint un peu le commentaire de la dame en bas. Si on trouve la façon de tisser des liens avec eux, ils vont vouloir avoir une relation plus intense avec nous autres. Pas prendre notre place, mais trouver une façon de nous soutenir de façon plus efficace. Et c'est là qu'on voit des entreprises privées qui sont socialement responsables puis plein d'autres qui vont, au-delà de la commandite, s'engager envers vous pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça peut être un congé solidaire. Des gens dans leur bubitte, dans leur structure qui vont venir sur votre CO, même faire du travail dans votre organisation. Ça peut être une commandite sur 5 ans parce qu'ils disent de vous appuyer une année, c'est comme un bonbon, mais de vous appuyer pendant 5 ans, quand vous le savez, vous savez, vous allez pouvoir faire beaucoup plus avec cet argent. Donc, on devient socialement responsable. Je fais ça face à, par exemple, l'égalerie privée. Est-ce que maintenant, en termes, avec la nouvelle définition, peut-être la même, la définition de l'économie sociale, un propriétaire, une propriétaire, on va dire que là, je suis engagée à supporter une économie artistique. Est-ce que je peux aller maintenant changer de titre? Il va garder son titre légal d'une entreprise privée, mais oui, à partir d'aujourd'hui, si dans son portfolio, exemple, sur 100 % de toutes les expositions il fait, il est capable de prouver que, je ne sais pas, 30 %, 40 %, 50 %, c'est des artistes de la relève, des artistes qui ne seraient jamais exposés ailleurs ou quoi que ce soit, tu pourrais jongler avec ça et l'amener jusqu'à une mission sociale. Il y a des risques à ça. Je ne sais pas si vous me voyez venir, mais je vais vous le dire. C'est la dernière diapo, donc il faut se rendre jusque-là. Mais il y a des risques à ça parce qu'à quelque part, quand on reconnaît le privé dans une dynamique, dans un gouvernement, puis dans des programmes et des politiques, on reconnaît éventuellement du financement. Et peut-être qu'un financement pour les arts et la culture qui était seulement pour les associations, le jour au lendemain, ça ne veut pas dire qu'on va mettre tellement plus d'argent, mais on va aussi partager cette tarte-là, peut-être avec des entreprises privées à mission sociale. C'est le défi de l'Ontario présentement. C'est pour ça les consultations du 4 décembre à Ottawa. Venez en grand nom. Tout ça pour dire que le chiffre en haut vient du gouvernement de l'Ontario en passant. Au Québec, le chiffre que le mouvement de l'économie sociale a confirmé, c'est 7 600 entreprises d'économie sociale de tous les secteurs d'activité. Ils savent que c'est comme la pointe du hasber, mais ils n'ont pas pu refaire de sondages intensifs d'un bout à l'eau de la province. Mais vu que c'est un chiffre qui est vrai, prouvé, ils ont toutes les données provantes pour le documenter, c'est le chiffre qui véhicule aussi. Ça crée plus de 120 quelques mille emplois. Nous, en Ontario, je ne sais pas où ils l'ont pris, mais ces gouvernements ont regardé les différentes statistiques des organisations, des coopératives, à but lucratif, à but non lucratif, des pourcentages de gens qui demandaient des subventions aux différents ministères. Ils ont cherché toutes ces données-là et ils ont pu démontrer qu'il y avait 10 000 entreprises sociales en Ontario. Ça, c'est sans compter le privé, là, parce qu'ils sont en train d'essayer de trouver qui est une entreprise privée à mission sociale. Les données trouveraient, via tous les organismes qui sont incorporés en Ontario, qu'on aurait 55 000 organismes. C'est quand même intéressant. Un cinquième a des activités génératrices de revenus, font comme trois ou quatre organismes ici, mais la majorité, avec de la diversification économique, développer ses capacités entrepreneuriales. Est-ce qu'on est recensé comme, par exemple, je ne dirais pas que la personne était une entreprise sociale avant d'entrer dans cet atelier-ci, mais est-ce qu'on est recensé dans les 10 000? Tu es recensé dans les 55 000, selon qui a fait le croisement des données. OK? Du côté anglais, le côté art et culture anglophone en Ontario, plusieurs acteurs s'affichent social enterprise. Il y en a beaucoup qui sont juste à Toronto, sont très près de la dynamique et de la discussion et de la réflexion qui se passe depuis 15 ans en Ontario. Et ils ont compris que s'ils s'affichaient plus tôt que tard, il y avait peut-être des positionnements à faire. Donc, c'est pour ça que du côté anglais, les arts et la culture ont été vraiment notés. Donc, moi, je pense qu'ils ont juste extrapolé et qu'ils ont dû prendre toutes les maisons d'édition, tous les centres de théâtre, tous les centres artistiques et culturels. Vous êtes sans doute là-dedans. Sinon? Le 4 décembre, c'est bilingue en passant. C'était une étude sur l'économie sociale d'Ottawa et les personnes qui étaient en mesure de nous donner l'information en français. Tu n'as pas vu qu'en bas, j'avais mis mon nom comme bénévole, tu peux aussi m'appeler pour s'assurer que vous le fassiez parce qu'il faut que nos données passent à Ottawa. Ottawa veut se positionner comme une championne des entreprises sociales. C'est pour ça que je l'ai envoyé à plein de monde en français et que j'ai traduit bénévolement le sondage. Tu l'as eu, je t'en ai envoyé. Il y a plein de monde qui l'ont eu, s'il vous plaît. C'est une consultation. Je pourrais vous envoyer la carte. Oui, je te rappelle nous, on a les coordonnées. Si vous ne vous êtes pas inscrits en ligne, mais que vous êtes inscrits, pensez à nous laisser vos coordonnées en partant, comme si on ne pourra faire suivre ça. Le gouvernement, il n'est pas fou. Quand il a commencé à nous entendre, premièrement, je suis souvent invitée pour représenter l'Ontario français ailleurs dans d'autres pays. Puis là, je voyais des fonctionnaires de l'Ontario à ces conférences-là. Puis je disais, toi, qui t'envoie ici? Es-tu bénévole sur un CA? Non, non, c'était le gouvernement de l'Ontario depuis plusieurs années qui fait ses devoirs. Puis il regarde un peu partout dans le monde comment ça se définit cette économie-là. Pourquoi? Parce que quand ils ont trouvé les chiffres, ils savent que ça représente une bonne partie du PIB, qu'on est une économie en soi sérieuse, même si des fois, il y en a qui nous réindirent. On est une économie sérieuse dans laquelle ça vaut la peine d'investir. La dame de Montréal le mentionnait tout à l'heure, eux autres, ils ont gagné leur point à Montréal. En passé, ils ont tellement gagné leur point à Montréal, elle ne l'a pas mentionné. Mais la Ville de Montréal a une politique d'économie sociale puis ils ont une politique d'achat responsable qui rejoint l'économie locale, mais c'est plus que ça aussi. C'est comme vraiment produit Montréal. Donc, si tu es un vendeur local mais qui achète des produits de Québec, tu ne rentres pas dans cette logique-là. Donc, c'est très... Ça montre à quel point quand on est organisé puis qu'on se positionne. L'économie sociale, ça se veut un mouvement social, inclusif, participatif et démocratique. Donc, quand on dit que l'économie sociale, comme on le définit à travers le monde, c'est dans une démarche collective puis c'est un mouvement ancré dans la communauté. Depuis 150 ans en Ontario français, c'est une économie qui existe. C'est comme une des premières caisses populaires, il y en a eu une au Québec, mais la deuxième, puis là, ils se compétitionnent de savoir si c'était Lévis ou Ottawa, parce que le gars, il travaille sur la colline parlementaire, M. Desjardins. Mais la logique de se créer un espace d'épargne et de crédit pour investir dans nos projets, ça s'est passé aussi. La première coopérative jeunesse de service, ça s'est passé à Hearst. Il y a plein d'innovations qui existent en Ontario français parce que les gens, puis souvent, nos ancêtres ou nos grands-parents, arrière-grands-parents, subissaient une économie qu'ils ne contrôlaient pas. Nous autres, on était les doueurs, les workers, les travailleurs, mais ceux qui avaient de l'argent, c'est les autres qui nous embauchaient. Donc, on a eu à trouver des façons de se regrouper. Les producteurs agricoles, ils ont créé leur coop agricole. Après ça, les caisses populaires, on en a créé dans presque toutes les communautés. Et ça continue comme ça. Aujourd'hui, quand Moonbeam, qui connaît Moonbeam? Non, c'est pas pire, ça pèche, vous faites des tournées. Donc, Moonbeam, quand la seule épicerie va fermer, pourtant, ça faisait des années que le monde faisait le 45 minutes pour aller à la carte pour faire son épicerie au Walmart. Tout d'un coup, on va nous arracher notre seule épicerie. On va perdre les 6-7 emplois locales qu'on a. Bien, le monde se sont virés de bord en dedans de quelques semaines. Ils ont ramassé plus de 300 000 $. La caisse a embarqué, ils ont racheté la place. Et maintenant, c'est une entreprise, c'est ce que vous pensez que la majorité du monde fait leur épicerie maintenant. parce qu'ils font partie de la solution, ils font partie de la gestion et ils soutiennent leur économie locale. Ça se passe partout. La première, une des plus grandes entreprises autres que coopératives, c'est à Hearst, où est-ce qu'une association de femmes a décidé de se regrouper des femmes monoparentales dans un petit village. Quel genre d'emploi que tu peux avoir si tu veux améliorer tes conditions de vie? Tu as déjà des enfants à la maison? Garderie, restaurant, service, salaire minimum. Ou tu déménages? Puis eux autres ont décidé de partir en affaires. Puis là, ils se disaient, mais en quoi? Donc, on est dans le nord, c'est le boom de la plantation des arbres. Ils ont vu plein d'appels d'offres passer. Ils ont dit, on va apprendre à planter des arbres. Mais c'est une entreprise de plusieurs millions de dollars. Je pense que ça fera aux 4 millions de dollars d'actifs. En saison, c'est entre 20 et 30 emplois saisonniers. C'est un des piliers de l'économie locale à Hearst. Et c'est toujours géré par l'association permanuelle et l'OCA de la Maison verte. Si on est du Québec et qu'on vient de Montréal, on sait qu'il y a une autre Maison verte. C'est une épicerie bio, mais c'est pas pareil. Donc, l'économie sociale, même si on la retrouve dans toutes nos communautés, dans nos quartiers, à travers la province, à travers le pays, à travers le monde. J'étais au Maroc et je présentais ce qui se passe chez nous il n'y a pas tellement longtemps. Ça demeure une économie à échelle humaine. Les gens s'associent avec d'autres mondes qui aiment, avec du monde qui partage la même passion, qui ont le même besoin et qui ont décidé d'entreprendre ensemble. En Ontario, on a aussi une table ronde de l'économie sociale. On leur a dit de ne pas traduire l'acronyme parce qu'on avait bien OZER, Ontario Social Economy Roundtable. Et c'est plus ou moins actif, mais je sais que cette table-là a beaucoup influencé le gouvernement dans toutes les nouvelles mesures et programmes qui se mettent en place présentement. Ça se traduit par des actions et des initiatives concrètes. C'est pas un concept, l'économie sociale. Oui, on faut le présenter comme une définition, mais à la fin de la journée, c'est une maison d'institution à un organisme de l'économie. C'est une radio communautaire. C'est un organisme communautaire qui va vendre des produits artistiques des artistes franco-ontariens de francophones de l'Ontario. C'est un organisme communautaire qui va décider de faire de la promotion et de l'éducation. C'est tout ça. C'est un conseil des arts en milieu rural qui fait de la promotion pendant que d'autres le font pas. C'est tout ça et plus, puis il y en a dans tous les secteurs d'activité. Et vous allez voir, dans la définition du développement durable, c'est vrai qu'on dit souvent c'est social, économique et environnemental. C'est ça, les trois bulles. Dans l'économie sociale, puis surtout hors Québec, on a toujours parlé social, économique, environnemental. Économique parce qu'on le nomme souvent en phrase, on ne l'a pas écrit, mais c'est environnemental, social, économique et culturel. Pour nous, notre notion de développement durable, ça l'embrasse tout ça. Chaque initiative d'économie sociale, que ce soit l'édition, que ce soit la vente de produits artistiques, que ce soit de se créer un espace pour se former, une galerie d'art pour vendre nos oeuvres, quel que soit l'espace que l'on crée, il faut que ça réponde à un besoin. La journée qu'il n'y a plus de besoin, la pertinence de cette entité-là, elle tombe. C'est rare que c'est souvent maintenu en place. Il y a 4 P de l'économie sociale, processus démocratique, prise en charge collective, primauté de la personne sur le capital, puis vente de biens et de services sur le marché. Donc, quand on me dit à un organisme communautaire, comme dans votre cas, 99,9 % c'est des subventions, vous n'êtes pas encore avec l'étiquette d'une entreprise sociale ou d'une entreprise d'économie sociale. La minute que vous avez commencé à vendre des produits et des biens sur le marché, vous pouvez épouser cette définition-là. Puis, stratégiquement, je vous invite vraiment à le faire avec tout le boom qui se passe en Ontario. Une définition qui vient de l'Angleterre, mais qui vient aussi du Canada anglais, c'est qu'on s'est rendu compte que les entreprises d'économie sociale, quand une organisation choisit de diversifier ses sources de revenus, choisit d'entreprendre, choisit de renforcer ses capacités pour explorer d'autres façons de lever des sous, non pas juste par la philanthropie, mais par d'autres façons. On se rend compte que ça amène aussi une pérennité dans nos organismes. En Ontario, présentement, au Québec, pour ce qui est de l'économie sociale, c'est tout ça. Puis, en Ontario, on rajoute la petite bulle bleue qui est l'entreprise privée à mission sociale. Donc, ça veut dire qu'il y a trois lois en ligne de compte. La loi des organisations en abus non lucratifs, qui est présentement la loi des personnes morales en Ontario, qui doit changer depuis trois ans, mais qui est supposée changer à fin 2016 pour la loi des organismes en abus non lucratifs. Puis, il a fallu se battre, parce que le fait de préciser le nom de la loi, les avocats du gouvernement disaient « organismes en abus non lucratifs », on va enlever tous les articles qui nous donnent la capacité de lever nos propres fronts. Il y avait certains articles qui disaient qu'on pouvait avoir des activités commerciales, qu'on pouvait vendre des produits et des services. Eux autres, en modifiant la loi, puis en donnant ce nom-là, ils se sont posé la question s'il était pour nous donner cette capacité-là. Il a fallu se battre, parce que ce n'était pas garanti. Puis maintenant, l'article de la nouvelle loi dit qu'on peut avoir des activités génératrices de revenus et des activités commerciales. Si on n'aurait pas eu ça, à part toi, demain matin, plusieurs fermeraient leurs portes, parce qu'on n'aurait pas pu avoir des activités commerciales. Si on a un statut de bienfaisance, est-ce qu'il y en a qui en ont? Pas mal. Donc, si on a un statut de bienfaisance, puis qu'on est un organisme à but non lucratif et qu'on doit diversifier nos revenus, là, il faut un cran plus loin. La loi de revenus Canada vous reconnaît le pouvoir de diversifier vos sources de revenus, d'avoir aussi des activités commerciales, mais le hic, c'est que toute activité commerciale doit être en lien avec votre mission, en lien intrinsèque, là. C'est comme direct. Et que l'argent généré réinvestit dans votre mission, aussi, point à la ligne. Donc, si, exemple, on travaille auprès des jeunes artistes délinquants sur la rue, puis ça, 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 puis qu'on décide, comme association, on fait ça, puis qu'on décide de créer un café pour créer de la job pour ces artistes-là, pour qu'il y ait un revenu, oui, ça rejoint le même monde, mais on n'est pas dans la même mission de promouvoir les arts. Donc, ça pourrait affecter ton statut de bienfaisance. À moins que ce soit des cafés créatifs. À moins que ce soit des cafés créatifs. Ça dépasse combien de temps. Oui. Je peux vous dire que Revenu Canada est rarement créatif. C'est ça. Dans le fond, à part toi qui est ici, qui est encore ici, mais que tu as dit toi-même, ça risque de changer. Ça va changer. Quand on est un organisme lorsque 100 % ou 80 % est financé par des subventions, des dons de la communauté ou nos membres, on gère notre association. On a une mission sociale. On assure la vitalité associative. On va se faire une assemblée générale annuelle. Tout ce qui parle de l'autre bord. On va élire notre monde. On va avoir nos réunions, tout ça. On va avoir notre processus de gestion démocratique. On va embaucher du monde si on a beaucoup de travail à faire. Sinon, ça risque d'être fait par notre gang de bénévoles. Puis on a notre ancrage dans le milieu. La minute qu'on doit entreprendre pour générer d'autres revenus, on crée l'autre composante qui est l'entreprise, le côté entreprise. C'est là qu'on vend des CD, qu'on vend des livres, qu'on vend des CIC, qu'on vend des CIC. Si on n'a pas besoin de plus de monde, ça peut être le même monde qui gère les deux côtés. Si, mettons, on a trois employés, ils peuvent gérer autant l'associatif que le côté de l'entreprise. Si l'entreprise devient plus gros, bien, des fois, on a aussi des ressources humaines rattachées à ce projet-là. Dans l'entreprise d'économie sociale, l'entreprise sociale, qui n'est pas la privée, mais toutes les autres, quand on a des surplus ici, on l'a réinvesti dans la mission ici. Oui? Comme individu, vous êtes artiste, il y a-tu... Dans la démarche... Il y a-tu un point à le définir comme participant entrepreneur économique social? Habituellement, au niveau de l'économie sociale, ça serait un regroupement d'artistes. Le regroupement des auteurs et auteureux, c'est le regroupement qui s'inscrit et toi, tu es membre de ce regroupement-là. Les compagnies de théâtre qui sont membres de Théâtre Action, Théâtre Action et les compagnies parce que c'est aussi des démarches collectives. Dans la démarche ontarienne où on reconnaît l'entrepreneuriat social, bien, si toi, tu es un artiste et ton travail, ton travail ne bénéficie pas juste à toi, tu fais un travail qui peut bénéficier, qui a une mission sociale, ça peut être très varié, on est en train de le définir avec eux autres. Exemple, ton espace de travail, tu le rends accessible à des gens qui n'en auraient pas d'espace de travail ou quoi que ce soit, bien, là, tu pourrais dans la définition ontarienne. Il n'est pas nécessaire que mon oeuvre représente une société sociale. Non, là, tu es travailleur social, tu es travailleur autonome. OK. Oui. Donc, ça veut aussi dire quelle que soit l'entreprise sociale, quelque forme qu'on a, il faut avoir un rendement social. Si on est juste associatif communautaire, assis sur la cause qui nous tient à cœur, on vise seulement, absolument, un rendement social. On va avoir l'impact dans notre communauté. Mais si on a des argents qui viennent un peu partout, on va aussi viser un rendement mixte, tant social qu'économique. Les gens qui nous ont investi 50 000 $ du privé dans notre projet, ils s'attendent à un rendement, ils s'attendent à un retour et ce n'est pas juste le logo sur la fiche. Il y a vraiment des négociations d'entente au niveau de ce dévergencement. L'entreprise privée qui est dans l'économie durée pure, capitaliste, où est-ce que la personne fait des affaires et l'argent il la met dans sa poche, va chercher un rendement souvent seulement financier. Donc les entreprises d'économie sociale essaient de se positionner à mi-chemin entre les deux. Ça, c'est la définition du gouvernement de l'Ontario. L'entreprise sociale, c'est une organisation qui a recours à des stratégies commerciales en vue de maximiser ses répercussions sociales, culturelles ou environnementales. Il existe organisation parce que ce n'est pas encore un terme qui est totalement défini en Ontario. La loi a pas été votée, c'est encore en débat. On est dans une dynamique où est-ce qu'on ne sait pas si on va impliquer le privé à une mission sociale. On est vraiment... Mais c'est la définition que si vous allez sur leur site, c'est ce que vous allez trouver présentement. Les entreprises d'économie sociale et les entreprises sociales sont dans tous les secteurs d'activité de la société. Dans le cinéma, dans tout ce qui est art et culture, dans les services à la personne, les médias, le rural, l'agricole, l'énergie, le travail, l'habitation, c'est vraiment dans tous les secteurs d'activité. La grande différence, c'est comment on va faire notre montage financier aussi. Si on est dans le social, communautaire, on va jusque-là. On va aller chercher des commandites, on va peut-être aller chercher les dons de nos membres, des gens de la communauté, on va peut-être vendre quelques billets pour notre activité de levée de fonds ou quelques billets pour nos ateliers, puis on s'arrête aux subventions. Contribution, encore là, c'est un mot qui est galvaudé, mais c'est souvent rattaché à une subvention même sur plusieurs années. C'est un mot qu'on a déjà connu il y a bien des années, peut-être qu'on va vous reconnaître. Quand on développe notre capacité entrepreneuriale, on s'ouvre à tous ces autres éléments-là. On vend des produits et des services sur le marché. Oui, il y en a qui vont me dire qu'une organisation démocratique peut avoir une marge de crédit, oui. On peut avoir aussi une hypothèque, donc c'est vrai que j'aurais pu le mettre ici. Mais souvent, il faut avoir pas mal de revenus ou avoir assez de capacité pour dire si on prend une marge de crédit, on est capable de la repayer. Donc c'est pour ça que j'ai quand même choisi de le mettre là. Et si on a des revenus autogénérés, on le gère comme on veut, cet argent-là, en lien avec notre mission, bien entendu, mais les excédents, on les réinvestit où on veut dans notre programmation. Dans la structure, l'entreprise sociale peut être au sein même de votre organisation. Exemple, le centre de formation du Nipissing qui fait de la formation en éducation des adultes à North Bay et Sturgeon Falls. Ils ont dit il n'y a pas personne qui vend des produits en français dans notre région, à Sturgeon. Ils ont décidé, puis il y a un lien avec la littératie aussi, de créer à l'intérieur de leur structure une librairie. la devanture, c'est la librairie. Tu vas en arrière, c'est tous les ateliers, les salles de classe pour suivre de la formation. Dans le même espace, premièrement, il y a un espace partagé, mais ils génèrent des revenus, ils rendent accessible un produit, un service à la communauté francophone qu'ils n'auraient pas eu autrement dans cette région-là. Puis ils n'ont pas créé deux conseils d'administration. C'est le même CA qui gère l'ensemble, qui supervise l'ensemble. Est-ce que vous en connaissez au niveau des arts qui seraient comme ça? Toi. À l'intérieur de tes attractions, ton triangle rouge, dans le fond, c'est toutes tes activités génératrices de revenus. Tu n'as pas donné un nombre, tu n'aurais pu lui donner un nom. Bien, c'est ça. Ça serait ton entreprise sociale à l'intérieur. CCO en est un aussi. Tu as l'organisme à bidon lucratif, puis à l'intérieur, il vend des produits et des services sur le marché. Il y a de la consultation, des choses comme ça. Des fois, c'est payé par des subventions, des fois, c'est payé par des contrats. C'est pas payé parce que c'est la mairie du centre? Oui, exactement. Un organisme à bidon lucratif peut être carrément l'entreprise sociale. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Écoéquitable? Oui, c'en est une. Tu rentres dans la place, tout ce que tu vois, c'est l'entreprise sociale. Ça a été créé pour créer un espace de travail, d'apprentissage de la langue à des femmes immigrantes. Puis, on fait le lien avec la couture parce que toutes les femmes se l'avaient écoutent. Sinon, elles pouvaient l'apprendre avec d'autres femmes autour d'elles. Donc, en apprenant la langue, elles ont appris un métier puis elles ont gagné une expérience en sol canadien. Trois fois, trois éléments clés pour vraiment s'intégrer en sol canadien. L'autre, un organisme à bidon lucratif peut aussi créer une autre bebitte à côté qui y appartiendrait. Exemple, l'association parmi elles que je vous disais de femmes tout à l'heure à Earth qui ont créé Maison verte qui fait de la plantation des arbres, plantation maraîchère. Puis, il y a un lien entre les deux. Groupe Convex, Prescott Russell. Les autres, ils n'ont pas juste une entreprise à côté, ils en ont neuf. Ils ont créé plus de 160 emplois dans toute Prescott Russell à du monde qui se font rarement embaucher, soit qui ont un problème de déficience intellectuelle ou physique. 80 % de leur monde, c'est du monde qui remplit leur mission, qui répond à ça. Le reste, c'est sûr qu'il faut des gestionnaires d'entreprises parce qu'il y a des vrais business. Il y a neuf entreprises. C'est clair? Oui. J'aurais pu vous amener plein de logos d'entreprises d'économie sociale. J'en ai à peu près 500 d'un peu partout au Canada. C'est le temps qui m'a manqué. Mais si vous voulez voir des modèles, parce que des fois, il faut se provoquer et s'inspirer, puis des fois, il faut aller voir ailleurs pour renforcer nos pratiques qu'on a déjà. Donc, déjà, les organisations, vous dites, on en est un peu tout en apprenant à se découvrir. Moi, je vous dirais si vous appreniez davantage à investir dans votre renforcement des capacités, non pas seulement artistiques, culturelles et gestion des arts, mais aussi gestion entrepreneuriale, vous auriez plein d'opportunités additionnelles d'investissement et de financement. Au niveau de l'entrepreneuriat, puis là, il me reste cinq minutes, quand on parle d'entrepreneur, à quoi pense-t-on? Juste un entrepreneur en général. monsieur, madame qui gérait des panneurs, monsieur... Je voudrais prendre l'expression président et conseiller en politique. C'est tout. Tout, 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 tout. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui monte, qui développe des friches, qui inove, qui poème, nominé. Exemple, moi, j'en suis une, puis je suis une entrepreneur sociale parce que toutes mes causes économiques sont associées avec la mission sociale de développement de la communauté. J'ai payé de ma poche le développement de mon site mécénèse avec mon collectif. Ce n'est pas personne d'autre qui m'ont financé. Quand on a une idée en tête et qu'on a le goût d'innover, on n'attend pas que ça se passe par d'autres sous lorsqu'on passe à l'action. D'autres entrepreneurs? Après ça, on va demander à un entrepreneur artiste, qu'est-ce que c'est? Fermier. Hum? Fermier, pourquoi il est entrepreneur? Bien, parce que c'est qu'un artiste qui est aussi un artiste qui est un artiste qui est un artiste maintenant, un travailleur autonome, un artiste qui fait des peintures, qui joue de la musique, qui veut faire des spectacles, mais qui n'est pas avec une band et qui n'est pas avec une agence de spectacles. Il s'occupe de façon de faire... Non, mais un artiste qui fait tout ça. Toi, tu en es une. Tu dis que je suis un artiste individuel. Est-ce que c'est un entrepreneur ou pas? Je pense que c'est un entrepreneur. Toi, tu t'identifies d'entrepreneur? Bien oui. Pourquoi? Je ne peux pas dire que je fais beaucoup d'argent. C'est autre chose. Mais oui, parce que je suis autonome. Je m'occupe de tout. La création, aller chercher la clientèle, la vente. Voilà. Je veux faire... Puis la finalité. Ton oeuvre, toi, ton art, tu veux qu'il fasse quoi dans la société? Qu'est-ce que tu as le goût de provoquer? J'espère que ça va être de la joie. Qu'est-ce que je veux que tu as... Oui, oui. Non, sérieusement, je veux un sentiment, une expérience. Je veux que les gens aient une expérience d'épanouissement. Personnel, mais d'épanouissement. Plusieurs artistes vont dire exactement la même chose que toi. Puis toi, tu as dit, il faudrait que... C'est souhaitable qu'on développe nos qualités d'entrepreneurs. Sinon, on ne connaît pas notre marché, on ne sait pas comment nous pénétrer. Puis si on n'a pas de l'aide, bien, c'est souvent, on a de la misère à arriver. La seule chose, c'est que la majorité des artistes, quand vous leur demandez tout ça, pourquoi? Ils vont dire par passion, ça me coule dans les veines, j'ai un message à passer, je veux changer le monde. Bien, il y a, dans plusieurs des artistes, on les appelle aussi un nouveau terme, je ne sais pas si vous êtes familier, les entrepreneurs sociaux. Vous avez déjà entendu ça? OK. Je vous suggère fortement en Ontario de vous familiariser. Si vous voulez aller voir des sites, c'est les deux sites les plus leaders dans le domaine, Ashoka et Skoll. Un entrepreneur social, c'est qu'on dit que dans le fond, c'est n'importe qui qui aurait le goût d'entreprendre. Dans le fond, on peut se retrouver au gouvernement, on peut se retrouver dans un organisme, IFO, APCM, tout ça. On peut se retrouver dans le secteur privé, mais on a le goût d'entreprendre, mais pas juste pour nos fins personnelles ou nos interpersonnels, on a le goût d'avoir plus d'impact que ça dans nos actions. Donc, on les appelle les entrepreneurs sociaux. Donc, dans plusieurs, puis l'Ontario explore ça aussi, qu'est-ce qui va faire en sorte que si on investissait davantage dans des entrepreneurs qui s'identifient sociaux versus des entrepreneurs privés qui sont chacun pour soi, est-ce que ça a de l'impact? Ça fait partie du questionnement présentement aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que les entrepreneurs sociaux se retrouvent partout dans la société. Puis la définition de David Bornstein, c'est lui qui a créé Ashoka. Les entrepreneurs sociaux sont des innovateurs ayant une idée nouvelle forte, mais lent un esprit visionnaire et créativité dans la résolution de problèmes mondiaux réels. Ça peut être très local, mais ça peut être plus vaste. Ayant une fibre morale forte et étant complètement possédée par leur mission de changement. C'est très large comme définition. Mais dans les entrepreneurs sociaux, quand on dit entreprise privée à mission sociale, le gouvernement fait un et deux. Il dit, ce monde-là qui choisisse de partir d'une entreprise privée mais qui a une mission sociale, eux autres, ce sont vraiment des entrepreneurs sociaux. Ils ont la fibre entrepreneuriale puis ils le font pour une cause sociale. Chez nous, ils résument ça à ça. Si vous allez en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout, il y a des thèses qui expliquent tout le concept des entrepreneurs sociaux. C'est beaucoup plus vaste que ça. Mais chez nous, on associe beaucoup les deux pour l'entreprise privée à mission sociale. On dit, ce monde-là, ça va être des entrepreneurs sociaux. Ils gèlent une vraie entreprise, mais ils ne le font pas juste pour leur faim. Ils le font pour... En passant, j'ai une liste de biographie parce que j'ai fait mes devoirs pour aujourd'hui. Si jamais vous voulez avoir, un, la présentation, puis deux, toute la liste biographie pour en lire davantage, ça me fera plaisir. Ce sont des écrits, ça, sur l'artiste entrepreneur ou l'artrepreneur. Ça, on s'est déjà posé la question, on n'aura pas le temps de faire ça, il y a déjà écart. Mais il y a plusieurs personnes dans le milieu des arts et de la culture qui ont vraiment de la misère à marier les deux concepts, de dire art et entreprise. Art et économie. Entrepreneur et être en affaires. Puis il y en a d'autres qui ont surmonté ça, un peu avec ta phrase très instantanée, de dire, on n'a pas le choix. Si on est un artiste, oui, la majorité de notre temps va être pour créer, mais après ça, il faut les vendre nos oeuvres. Puis si on ne le fait pas par nous-mêmes, il faut savoir s'associer avec d'autres mondes. Donc il faut être capable, assez, de parler de notre produit avec d'autres gens pour être capable d'entreprendre, même si c'est d'autres mondes qui vont le faire pour nous. Puis il y a aussi le fait de l'artiste qui s'inscrit dans une démarche commerciale, aussi le chute des matériaux. Il y a plein de commerces qui ne vivraient pas sans les artistes. Les artistes s'inscrivent dans cette démarche commerciale-là qui aboutit. Ils achètent des matériaux, ils transforment, ils mettent sur le marché. Je veux dire, dans ce sens-là, ils ont une démarche commerciale. Ils ont une démarche commerciale. Imagine si on le faisait consciemment. Si on allait acheter nos produits dans une économie locale, dans d'autres entreprises d'autres formes que ce soit, et que ce monde-là, à cause qu'on les a appuyés, il achèterait plus de notre art. Ça serait-tu assez le fun? La journée qu'on va penser comme ça en Ontario français, moi, je vais jubiler. Et j'espère que ça va arriver avant que je crève. C'est ce que j'essaie de faire, moi, avec le livre franco-ontalien. Exactement. Je veux aller dans la logique où, c'est sûr que l'exemple est un peu disproportionné, mais en Ontario, si le gouvernement de l'Ontario achetait des voitures de patrouille de l'OPP au Québec, aux États-Unis, on n'aimit au bas, je pense qu'il y aurait une levée de drapeau de la part des concessionnaires automobiles dans l'Ontario qui dirait, « Hey, on va nous jubiler. » Mais la journée qu'on va... Si on faisait la même chose pour le livre, qu'on passait par des librairies... On a repris la campagne du Québec, on l'a adaptée à l'Ontario français, et One, mais il va falloir amener plus loin notre réflexion, à mon avis. Il va falloir se créer un espace vraiment de discussion entre nous pour se parler dans le blanc des yeux, pour dire jusqu'où ça va, quel genre d'économie qu'on représente, combien d'emplois que l'on crée. C'est quoi notre partie du PIB pour encore là, se mettre bien solide sur nos pieds, c'est qu'est-ce qu'on représente là-dedans, puis après ça, avoir un argumentaire avec du monde avec qui on a le goût de rentrer en affaires avec. Et plus on va bâtir ces relations-là, plus oui, les arts vont s'enrichir et la culture, pas juste par des subventions, mais aussi avec des subventions. Il y a... Choc, c'est pas long, Inard. Je veux juste vous dire rapidement, c'est un agaspicette, excusez-moi l'expression, mais obligations à impact social. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça? À impact social. Pas les obligations communautaires, c'est aussi pas grand-mère de l'entendre parler, c'est une autre façon de lever des sous pour nos gros projets comme la Nouvelle-Seine et tout ça. Mais obligations à impact social, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial de l'Ontario, ça se passe pas partout au Canada, se posent la question sur comment on peut impliquer davantage de privés pour soutenir le développement de nos communautés. Au fédéral, ils ont carrément affiché sur le site puis dans les consultations, la journée que ça marche, on va couper davantage nos subventions communautaires. En Ontario, on s'est battu, ils l'ont écrit sur le site aussi, si vous allez à Mité, l'obligation à impact social, ce n'est pas pour diminuer l'obligation du gouvernement à soutenir sa communauté. Donc, on a au moins gagné ça en Ontario. L'obligation à impact social, c'est qu'on va avoir un broker, un genre de loi t'étouche qui va nous avoir d'un côté puis qui va avoir du privé de l'autre bord. OK? Puis que si on est capable de s'organiser puis de démontrer ce qu'on fait comme travail, puis ça, ça peut être des approches très individuelles ou des approches collectives, on peut convaincre une entreprise privée d'avoir le goût d'investir dans nos projets. Ça va passer par le broker. Parce que le gouvernement est arrivé au bout de sa corde sur les argents qu'il peut donner. Donc, il essaie de trouver des modes novateurs pour aller chercher de l'argent ailleurs. Non, je ne crois pas ça. OK. Je me dis que là, comme entreprise, pourquoi aller au broker? Bien, c'est vrai, ça représente un pourcentage de l'entreprise. Exemple. Si jamais une association dit « moi, j'ai été chercher 30 % de mon budget des subventions, 20 % ou 30 % dans l'activité génératrice il manque quand même encore 40 %. Puis, j'ai des 2 ou 3 bons projets gagnants qui vont avoir un impact dans la communauté. Tu vas pouvoir l'amener dans ce collimateur-là. Si ça rejoint un peu le concept en bas, le goût C.A. Si du côté privé, ils mordent à cet hameçon-là, ils vont s'associer. Si nous, on rend notre produit, OK, on ne redouit pas d'argent à personne. Si on fait ce qu'on est supposé de faire et si on a l'impact souhaité, l'entreprise va avoir des déductions fiscales, entre autres, et plein d'autres choses. Donc, lui, il gagne. Sinon, il paierait des impôts là-dessus. Donc, je veux juste vous le nommer parce que ça arrive maintenant. Ils font déjà des projets pilotes au fédéral depuis 3 ans. En Ontario, ils viennent de commencer. Est-ce que la fondation Michael-Jean, il y en a qui la connaissent? Donc, eux autres, se sont positionnés pour les arts et la culture. Et si vous étiez à leur dernier forum il y a quelques jours à Ottawa, ils se positionnent pour les entrepreneurs sociaux, les artistes, entrepreneurs sociaux qui veulent le changement dans la société. Il y a accès à des bourses et tout ça. Et je ne vous l'irai pas, mais ils positionnent vraiment les arts comme un des piliers de l'économie. Quand on disait en bas, les arts et la culture vont être un des quatre piliers du développement de Montréal, nous autres, ils positionnent dans tous les piliers économiques, ils positionnent les arts et la culture. Que c'est un des piliers essentiels pour développer les sociétés aujourd'hui. Je vous nomme ça parce que ça va être important si vous développez votre plaidoyer d'aller chercher cette information-là. D'autres lectures sur l'économie de la culture et les arts? Il y en a plein, mais on va se laisser là-dessus. Devenir entrepreneur. Qui a entendu ce concept-là? Aujourd'hui. Puis ils font quoi avec? Puis là, c'est des projets, j'imagine, des entrepreneurs privés? Des travailleurs autonomes? Des projets d'économie sociale. C'est aussi des accès aux artistes et aux organismes qui veulent créer des événements à impact social dans le choc. Donc, à ce moment-là, ça m'ouvre. Donc, ça montre, c'est le fun. C'est-à-dire que le concept est rendu chez nous. On lui donne la définition qu'on veut, mais au niveau planétaire, la définition, c'est qu'on reconnaît qu'un entrepreneur est un réel entrepreneur complet. Il y a ce qu'il faut pour entreprendre, puis il y a ce qu'il faut aussi pour poursuivre son art et vendre son art sur un marché, mais de poursuivre. Il est à fois pragmatique, passionné et intuitif. Passionné et intuitif, ça doit le faire aussi. des 25 caractéristiques entrepreneuriales qu'on doit avoir pour pouvoir entreprendre. Je vous invite vraiment à lire, Jérôme, parce que je pense que si le mot est arrivé ici, je pense qu'on pourrait lui donner une dimension particulière et beaucoup plus grande qui pourrait aussi rejoindre les entrepreneurs privés qui sont les artistes. et je vais finir là-dessus, c'est que ce gars-là dit que si on veut vraiment devenir un milieu des arts et de la culture entrepreneuriale, qu'on soit des entrepreneurs sociaux ou des entrepreneurs collectifs, il va falloir renforcer nos capacités, pas juste au niveau des arts, de la gestion des arts et de la culture, mais des capacités entrepreneuriales. À Paris, régulièrement, ils ont des sessions sur l'accompagnement du secteur culturel de renforcement des capacités. Si on veut avoir des entreprises d'économie sociale fortes, il faut travailler sur ces cinq piliers-là. C'est 15 ans de travail de recherche au Canada et en Ontario pour documenter si on veut avoir des entreprises sociales viables. Il faut avoir de la formation et de l'accompagnement. Il faut avoir accès à du financement et de l'investissement. Il faut entreprendre une trajectoire de développement. Ce n'est pas linéaire, mais il faut faire du travail, des plans d'affaires, des études de faisabilité. Et la journée qu'on le fait, c'est une recherche que j'ai faite il y a deux ans, un an et demi. J'étais écrérée de voir un paquet de projets artistiques, culturels, sociaux, communautaires, éducatifs, anglophones, avec un paquet de logos que je ne connaissais pas. Je me suis dit même faire une diapo. Puis c'est CCO en tellement aimé ça qu'ils ont mis une stagiaire là-dessus qui a produit un répertoire que vous pouvez trouver sur le site du Conseil de la coopération. Toutes ces sources-là présentement financent les entreprises sociales en Ontario, quel que soit leur secteur d'activité. Parfois subvention, parfois investissement, donc un prêt. Parfois des prêts, on dit des capitaux patients, on va vous prêter de l'argent, mais vous avez 15 ans pour pouvoir leur mettre... Puis je vous mets au défi d'en connaître plus que le patrimoine canadien, la Fondation Franco-Ontarienne puis le Conseil des arts. Non, parce que là, tu parles de commandites, c'est différent. tu n'as pas besoin de promettre ta lune. C'est une commande... Tu reçois un montant d'argent pour une période de temps limitée. Il faut être capable d'offrir une visibilité dans le temps limité. Tu n'offres pas ton âme. Même pour un million, tu n'offres pas ton âme. Tout ça pour dire que si vous voulez une copie de la présentation, c'est assez difficile de prendre l'économie sociale, l'entrepreneur et tout ça. Mais rappelons-nous, Pablo Picasso, dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant, donc rester l'artiste en entreprenant. Merci! Merci! Sous-titrage ST' 501